Cette vidéo n'est pas sponsorisée par Konami. Salut tout le monde, c'est NTE, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on est reparti pour une nouvelle vidéo verte sur Yu-Gi-Oh ! Alors on continue notre exploration avec la display, le labyrinthe des souvenirs, partie 2. Il ne nous reste plus que la partie de gauche à ouvrir. Nous avons déjà paqué une collector rare, quelques supports derrière la porte, mais on n'a pas encore paqué d'ultra rare. C'est maintenant dans Yu-Gi-Oh ! Le labyrinthe des souvenirs, partie 2. Notre ouverture commence très très mal, puisqu'il y a eu un arrêt brutal de la caméra. Donc j'ai ouvert déjà un booster, donc la vidéo... Oh, la vidéo ! Je veux dire, l'extrait n'a pas été enregistré. Donc voilà, je vous montre la carte que nous avons obtenue, l'association du gardien de la porte. Qu'on va mettre sous pochette. Voilà. Donc voilà, notre première petite super rare est une association du gardien de la porte. Ça faisait longtemps que je n'avais pas eu ce problème avec la caméra. Donc j'espère que l'ouverture de ce deuxième booster sera enregistrée. Allez, j'ouvre quand même le booster avec... Vu nous, ce qui nous intéresse, c'est la dernière carte. Double attaque, vent et tonnerre. Belle petite réédition ! Et notre premier exemplaire de char lourd du labyrinthe. Vous pouvez invoquer normalement cette carte sans sacrifice. Ne peut pas attaquer le tour où elle est invoquée normalement. Durant votre main phase, vous pouvez placer une de vos stun gun, Kazejin ou Swijin qui est bannie ou dans votre main ou deck face recto dans votre zone magie et piège comme magie continue. Puis si vous contrôlez à une carte mûre du labyrinthe, vous pouvez détruire un monstre contrôler par votre adversaire. C'est exactement les mêmes effets que les cartes bêtes cristallines. Pour le deck, gardien de la porte. Donc ça, je vais mettre ça sous pochette. On commence encore avec une âme du roi suprême. Énorme trappe profondée ténèbres. Un sang de gars du tonnerre. Fusion sur charge. Anthopie barriant. Oh oui ! Yes ! On l'a fait ! Notre premier ultra, c'est l'ultra que j'attendais de cette ouverture. Vous pouvez invoquer rituellement cette carte avec forme du cas au rituel du super soldat. Durant votre jouet aux phases, avant de piocher, vous pouvez révéler cette carte. Renoncez à votre pioche normale ce tour et si vous le faites, ajoutez une magie rituelle depuis votre deck à votre main. Genre récupérer le rituel du super soldat ou la forme du chaos. C'est parfait. Qu'est-ce qu'elle fait ensuite ? Votre adversaire ne peut pas activer ni deux cartes ni les défaits du roi de votre battle phase. Lorsque cette carte attaquante qui a été invoquée rituellement en utilisant un monstre normal détruit un monstre de l'adversaire au combat. Vous pouvez mélanger toutes les cartes contrôlées par votre adversaire dans le deck. Waouh ! Tu mets ça dans un deck yeux bleus, tu vas faire un malheur ! Waouh ! J'aime beaucoup l'illustration. Il est magnifique. De tous les soldats du lustre noir, c'est celui que je préfère le plus. Cette display est vraiment exceptionnelle. Une collector rare et une ultra rare. Ah là là ! C'est beau ! Parce que j'ai déjà vu des ouvertures de display où les gens n'avaient rien et à la fin ils avaient une collector rare. Et donc du coup leur display n'était pas trop rentable. Si vous voyez ce que je veux dire. Allez en poursuite avec un manteau de justice. Mode bataille roi et adhésion. Une âme aux yeux rouges. Âme du roi suprême. Et à nouveau un char lourd du labyrinthe. Elle noire, elle fin, le corbeau funeste. Et enfin... Non, c'est juste après. C'est juste après. L'ancien dragon féerique nous aura affaire à une fusion. Un deuxième exemplaire de cadavre de la porte de l'eau et du tonnerre. Ça, je ne dis pas non. Sweet Jean. Petalrica. Un rituel du super soldat. Bah c'est parfait, c'est le troisième qui me manquait. Et enfin... Termine avec... Oh non, j'espère vraiment pas que ce n'est pas celui que je crois. Gardien, gardien, trapper feed. Le dernier des quatre, c'est parfait. Et à nouveau un association du gardien de la porte. On ne dit pas non. Kaza'jin, mode bataille, enterrement d'une autre dimension. Et enfin, nous paquerons... Une magie, du support cyber dragon, forgeur un nouvel avenir, décret royal, c'est le premier compact dans cette display, on s'est contenté des murs impériels, là on a décret royal, des duels runners, et enfin Avomark, prêt duel, donc j'aime aussi, bon je suis pas trop fan de l'effet de cette carte, mais je suis plutôt fan de l'illustration, puisqu'on peut percevoir des duels runners, donc celui de Yusei en particulier, voilà, donc voilà, c'était juste pour ça, c'était la petite anecdote de l'ouverture, je pense pas qu'on empaquera d'autres ultras, mais bon, sait-on jamais, forger un nouvel avenir, décret royal, ce sinistre petit vaurien, un petit aile noir, un sweet jean, un kayou reigetsu, qui est une carte assez sympa, en fait elle est très très forte comme carte, je vous laisse donc lire la description, tranquillement, pour constater par vous même, l'efficacité de cette carte, ensuite, nous finirons avec, un petit cadet de loup et du tonnerre, encore, la proie de Juraigumo, pareil, ça fait longtemps qu'on l'avait pas vu, fusion sur charge, à mesure rouge, et enfin, non c'est juste après, elle noire, elle fin, le corbeau funeste, et enfin, bergure carte, une piège, jugement solennel en super, ça peut toujours servir, ce dernier booster, labyrinthe des souvenirs, doit faire mieux, je l'espère, avec une deuxième ultra, voire potentiellement, une deuxième collecte rare, si c'est vraiment le cas, ce serait juste fou, si on a vraiment une deuxième collecte rare, franchement, Ah bah, on commence avec un caillou, reigetsu, c'est peut-être un signe, sanga du tonnerre, non, c'est juste après le manteau de justice, et on finira avec, et non, malheureusement, pas d'ultra, ni de collecte rare, on reconnaît facilement les bords d'une fusion gardée à de la porte, Oh non mon dieu, Rassemblement ! Je ne parlais pas de vous, réveillez votre héros élémentaire ! Uniquement invocable par fusion, gagne 300 points d'attaque pour chaque matériel utilisé pour son invocation, cette carte peut faire un nombre d'attaques sur des monstres, chaque battle phase inférieure égale au nombre de monstres fusion utilisé comme matériel pour son invocation, D'accord, donc deux, voire plus, quoi. Après le calcul des dommages, si cette carte a combattu un monstre détruit, usez le monstre, et si vous faites un figé des dommages à votre adversaire égaux à son attaque d'origine, un peu comme aile de feu, si cette carte invoquée par fusion est détruite, invoquez spécialement un monstre gardé depuis votre main ou des... Parfait ! C'est une des cartes fusion héros élémentaires que j'attendais avec impatience ! Je suis sans voix, je suis sans voix les amis, on a enfin packé une carte fusion héros élémentaires dans cette display, elle est vraiment un petit peu folle, vraiment, il faut l'avouer, elle est vraiment un petit peu folle, cette display. À un certain point de vue logique, notre ouverture d'aujourd'hui était très divertissante, était beaucoup plus amusante que la première partie, on n'avait vraiment quasiment rien eu, sauf à la fin avec la collector, le roi des mers millénaire en superbe. A vos marques pré-duels, explosion finale d'évolution, un petit jugement solennel très sympa, deux exemplaires du char du labyrinthe, pour le support gardien de la porte, mais aussi pour ce même support, dans la partie extra deck, nous avons eu le gardien de la porte de l'eau du tonnerre, fois deux, association du gardien de la porte, qu'on a eu exactement aussi en fois deux, donc comme ça, on a tous les gardiens de la porte de l'extra deck, et enfin, on finit avec nos deux petites ultras, réveillez votre héros élémentaire, et le soldat du lustre noir, Spadassin légendaire, ça c'est le résumé de cette ouverture. Voici pour moi les meilleures cartes de cet autre display, les cartes qui ont été le plus rentables dans cette ouverture. Avramax, Mech, Chevalier, Croise de Dior en version collector, donc c'est la première meilleure carte, la deuxième, c'est réveillez votre héros élémentaire, ensuite c'est Spadassin du lustre noir, Spadassin légendaire, et pourquoi pas un petit jugement solennel. Je suis un peu déçu quand même par la display, puisque la première partie nous avait donné pas grand chose, sauf une collector, donc ça partait très très mal en termes de rentabilité, mais heureusement que la seconde partie a apaisé notre souffrance, avec deux ultras, donc quelque part c'est un petit peu rentable, sachant qu'Avramax est dans les alentours de 50 à 60 euros, plus le soldat du lustre noir qui vaut peut-être une trentaine d'euros, réveillez votre héros qui vaut un petit peu plus, donc j'ai peut-être remboursé la display, voilà, donc Avramax, réveillez votre héros élémentaire, le soldat du lustre noir et le jugement solennel, sur les meilleures cartes de cet display. Bon et bien les amis, je n'ai plus grand chose à vous dire, puisque je vous ai tout résumé dans la partie bilan, il ne reste plus qu'à vous dire ceci, si vous aimez cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la commenter, puis à la partager, et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle ouverture de 12.5, Pokémon, Zenith Suprême, avec l'ouverture de 3 tripacks, Pyrobute, Gorithmiques et Lézardus. Voilà, vous savez tout, c'était Tristateur Direct, et on se dit à une fois prochaine pour une nouvelle ouverture ! Bye bye ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501